Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans votre émission, la meilleure émission de tout ce qui est polémique. Recevez votre homme serviteur, la légende Serge de Fallé que je suis. Sans oublier l'homme aux questions, tonne utriante, mon binôme de tous les temps, Anaconda. Toujours. Alors, pour ce numéro spécial, nous recevons un homme, un grand. Quelqu'un qui est pétri de talent parce qu'il excelle dans tout ce qu'il fait. Alors, quand je dis un grand, je n'ai pas dit un nain sur les épaules d'un géant. J'ai dit un grand, donc un géant. Quelqu'un qui a une voix suave, quand il chante, il touche des cœurs. Il est un. Alors, par moments, il n'est pas compris, controversé. Les gens n'arrivent pas véritablement à le cerner. Car il dit dans sa parole tous les jours, moi, je bosse pour le bosse des bosses. Parce que c'est un bosse, c'est un bon ouvrier au service du Seigneur. Dans les messieurs, recevez le chante et le mérite par excellence. Excel ! Alors, bonjour, Excel. Bonjour, bonjour. C'est vraiment un honneur. Pour moi, surtout. Et un plaisir de te recevoir dans ce phare-phare. Parce que tu es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et je dirais que j'ai partagé ma première scène, grande scène, chrétienne au Palais de la Culture, à ton concert, sur ton invitation. Et c'était vraiment un honneur et un plaisir. Et le Seigneur a été glorifié. Et je prie que la grâce de Dieu demeure sur ta vie pour ce geste et cet acte. Comment merci ? Anaconda ! Non, mais tu as fait l'introduction, tu n'as pas demandé la prière. Il faut qu'on soit bénis. Non, il faut bien béni. Il faut que nous tous la tête un peu pour avoir plus de bénédictions. Même net, mais mon père, ça n'a pas de clasier. Non, pas du tout. Tu vois un peu. Bonjour et soyons bénis. Non, bonjour. Tu as combien d'albums au fait ? Loin de l'idéal, Ma Réconnaissance, Remettre le Monde et trois albums et un single. Et puis là, je prépare un truc, mais il y a trois albums qui ont été sur les marches. Pour amir les trois, il n'y a pas un album qui est passé en apécie. Bon, je ne sais pas si c'est le public, mais c'est vrai que le premier avec Au Paradis, quand même, que les gens ont apprécié jusqu'à aujourd'hui. Le second avait « Viens à Jéhovah », « Il changera ta vie ». Il y a ça aussi, que les gens ont aimé. Et le dernier, « Seigneur des sangs », qui aussi, par la grâce de Dieu, fait son petit bonhomme de chez moi. Est-ce qu'il paraît que c'est un drame qui t'amène à la musique ou vers le Christ, à la perte d'un ami, un truc de ce genre ? Bon, non, pas forcément. D'accord. J'ai perdu cet ami-là, étant déjà en Christ. C'est plutôt, je ne sais pas, je pense que c'est le Seigneur. Avec mon père spirituel, le pasteur Sanogo Mohamed, avec qui j'étais, avec qui j'ai grandi. Donc, voilà, c'est lui qui m'a baptisé. J'étais à une croisade, à la rivière Jardin, au quartier où on habitait. Et puis je passais, et puis il était en croisade, et je me suis arrêté. Et puis voilà, après, j'ai répondu à l'appel. Et puis après, voilà, j'ai eu l'église. Et c'est dans ça, un saint chant devient une révélation, une vedette, une star, une étoile. Bon, c'est toi qui le dis. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Mais je pense que quand même, on a fait notre bonhomme de chemin. Et puis, on continue de travailler. De travailler, je bénis le Seigneur aussi pour ce qu'il fait. Et puis je bénis aussi la vie de tous ceux qui soutiennent. Parce que c'est vrai que ma musique, ce n'est pas forcément les chrétiens, c'est tout le monde. C'est les musulmans, c'est tout le monde. Et vraiment, je prie vraiment que les choses continuent dans cette même lancée, en tout cas. En tout cas, c'est ça. Mais quand tu dis que ta musique est pour tout le monde musulman, chrétien, non-chrétien, enfin plus ou moins. Mais par contre, ta mère, elle était musulmane et elle est devenue chrétienne. Pourquoi tu ne l'as pas motivée à essayer ? Comment tu disais ça ? Enfin. On a tous les papoésies. Et c'est là où ? Etant musulmane, ta musique, c'est pour tout le monde musulman, chrétien. Mais ta mère étant musulmane, elle devient chrétienne après. Pourquoi tu ne l'as pas laissée dans sa direction musulmane ? Je pense que c'était son choix, qu'elle était musulmane. Quand elle n'était plus avec mon père, quand elle venait nous voir, à la rivera, il y avait la petite posquée. À chaque fois, elle partait prier, ça ne dérangeait pas. Quand j'ai commencé à être chrétien, ça ne m'a pas dérangé, la preuve. Mais je sais qu'un jour, elle a décidé elle-même de devenir chrétienne. Donc, elle a commencé à fréquenter les paroisses. Je pense que c'est par l'aide de ma grande soeur, Stéphanie, puisqu'elle était beaucoup ensemble, elle était chrétienne catholique. Mais je pense qu'elle a suivi un peu le mouvement. Peut-être qu'elle a vu ce que Dieu a fait aussi. Je pense qu'elle a des témoignages. Voilà, la dernière fois, à mon conseil, je l'ai présentée. Donc, je pense que c'est le témoignage aussi. Mais je ne dis pas oui, pour ceux qui sont musulmans, c'est mauvais. Moi, je sais une chose, c'est que chacun défend sa foi, chacun défend quelqu'un, chacun défend son Dieu. La région musulmane, il n'y a pas de témoignage quand on reçoit ? Non, non, je dis chacun défend son témoignage. Je dis chacun défend son témoignage, je dis chacun défend son témoignage. Non, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui l'a poussé à devenir chrétienne, elle a vu des révélations, des témoignages. Mais pendant tout ce temps, quand elle était musulmane, elle n'a pas vu des témoignages. Non, mais là, on parle de son fils quand même. Donc, je pense que son fils, dont elle est proche. Donc, c'est normal qu'il vienne avec quelqu'un, tu vois qu'il y a un changement, tu vois comment ça se passe. Tu as envie de découvrir aussi. Donc, je pense que peut-être que c'est le fait qu'on soit assez proche qui a fait. Mais sinon, je suis sûr que… Donc, la curiosité aussi a pu jouer, le fait qu'elle veille comprendre réellement qu'est-ce qui se change. Sonata, tu n'as pas fait à soi, maman, maman, écoute, il devient chrétien. Non, jamais. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je pense que la religion, c'est d'aller vers Dieu. Mais le plus important, c'est que chacun défend, chacun croit en son Dieu. Et puis voilà, moi, je crois en mon Dieu. Je crois que Jésus-Christ est en Seigneur. Mais là, je vais te prendre le mot, mais je vais laisser défaler. Mais Anaconda, moi, quand je regarde Excel, je crois que je connais Sakharie un peu. Je vois un peu le nombre de fans qu'il a. Bon, il y a beaucoup de femmes dedans. Bon, excellent. Sarah, comment tu fais, tous les gars qui te draguent, tu ne vas pas me dire que les gars, tu n'es pas… Non, mon Dieu. Tu es quand même… Attends, arrête un peu. Dis-nous quand même. Tu sais où t'es tenu, t'es venu, donc tu es mieux placé pour recevoir les dragues. Mais je pense que dans tout mouvement, il y a forcément des femmes. Je ne peux pas forcément dire que les femmes nous draguent, draguent, tu vas mentir aussi. Mais c'est vrai qu'il y a forcément des appréciations et tout. Mais quand tu as un cœur qui n'est pas à prendre, on le sait, voilà, Dieu a mis forcément une personne à peu près de moi. Mais tu sais que tout ce que tu dis, je retiens, mais je veux répondre. Mais pour le moment, on va laisser aller, on va les doucement. Donc, mon cœur n'est pas à prendre, voilà, mon cœur est très bien. Tu as une chanson, c'est là. Anaconda, il dit son cœur n'est pas à prendre, son cœur est très pris. Bon, et si tu as une proposition indécente ? Non, ce n'est pas possible. C'est que le gars vient comme ça, un yarr, elle dit bon, voilà le yarr, suis-moi. Ma femme est très très forte. Ça n'est pas moi-même. Ma femme, on l'appelle Gopoutine. Elle est très bon déjà. Donc, je suis satisfait, les gars. Mon histoire d'amour, c'est le pire des lignes de tes chansons, non ? Oui, mon histoire d'amour. Mais ces messages-là, elle est un peu mélancolée. On sent une déception, on sent quelque chose qui est brisé en toi. Oui, en fait, bon, c'est vrai que là, ça s'est réglé, pour être franc, mais sinon, autant, 15 ans en arrière quand même, c'était par rapport à la famille. Quand je me suis converti, c'était un peu difficile. La famille ne voulait pas ? Tu sais, pas forcément, je veux dire, quand papa et maman se séparent, après, tu vois, il y a une femme qui vient, il y a forcément quelque chose que nous vivons. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément reçu vraiment l'affection maternelle et partenaire parce qu'il y a tout en partie et tout ça. Donc, je l'ai mis en chanson. Je l'ai mis en chanson, mais aujourd'hui, voilà, il l'ai mis en chanson pour dire que, voilà, je n'ai pas eu de mère auprès de moi pour m'éduquer comme il fallait, ni de père à mes côtés, pour m'apprendre à jouer. C'était un moment, j'aime bien cette chanson, franchement, parce que, oui, franchement, ça me ramène un peu dans... C'est une chanson que moi, j'aime bien. Dans ces témoignages, voilà. C'est parce que, comme c'est ce que tu as vécu, en général, tu le transmets. Même moi, j'ai beaucoup apprécié cette chanson parce qu'on a senti quelque chose dedans. Je ne suis plus seul, tu vois, je suis là et je vis, franchement, c'était le meilleur ami pour nous. Nos parents, ça s'est bien passé, au lieu, il y a eu la réconciliation. Tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Tout se passe bien aussi et puis... Tout à l'heure, tu as dit que tu ne juges pas. Chacun l'a dit que tu choisis le chemin qu'il veut. Déjà, tu as dit dans le passé que celui qui se sent mauvais, qu'il se mouge. Parce que ceux qui ne croyaient pas en Jésus, ils le font mal. Mais quand le non-chrétien ou le musulman entend s'en venant de toi, c'est pas un blasphème ? Bon, je ne sais pas dans quelles conditions j'ai eu à dire ça. Je ne m'en souviens pas vraiment pour être franc. Mais moi, je pense que dans le milieu, on me connaît, je ne sais pas, du genre à juger. Parce que franchement, je ne suis pas du genre à juger. D'accord, mais quand tu dis que ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne croient pas en Jésus, ils le font mal. Donc, c'est-à-dire que tu amènes tout le monde à croire à Jésus. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ils le font mal. Par rapport à ma foi, c'est ma foi. Parce que c'est le sujet, tu t'es braqué. Parce que quand tu as sorti, c'était dans quel album, le titre de quelle chanson, où les gens ont un peu critiqué plus ou moins. C'est là que tu as dit, celui qui se sent mauvais, qu'il se mouge. Ok ? Donc, ceux qui ne croient pas en Jésus, ils le font mal. Donc, c'est-à-dire que tu mets Jésus à... Bon, je ne juge pas ça. À un niveau... À un niveau par rapport à tout le monde. Bon, c'est sûr que chacun a sa foi. Mais c'est vrai que Jésus, nous croyons. Parce que comme je disais toujours à quelqu'un, je disais, aujourd'hui, chacun croit en son Dieu. Ok ? Les bouddhistes croient en Bouddha, les gens croient en Lé Célacier, les Jermains, tu vois. Nous, nous croyons simplement en Jésus. Donc, chacun croit. Et il se dit que sa croyance est la meilleure. D'accord. Pas forcément dire que les autres croyances ne sont pas vraies. Mais on se dit peut-être que notre croyance est la meilleure. Et c'est comme ça que les bouddhistes le disent. C'est comme ça que les bouddhistes le disent. Donc, chacun défend à son niveau son Dieu. Mais après, Jésus, tu vas rectifier ça. Puisque tu ne juges pas celui qui ne croit pas à Jésus. À Jésus-Christ, tu le laisses avec sa conception. Mais sincèrement, je dis juste que je ne suis pas contre ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais je suis pour qui ils le fassent. Maintenant, s'ils ne le font pas, on ne va pas venir forcer les gens à croire. Parce que moi, j'ai été choqué un peu, Serge Diffalé, toi qui es homme de Dieu, chante. Quand le frère a dit que ceux qui ne croient pas en Jésus, ils le font mal. Je me suis dit, mais attends, moi, je suis musulman. Bon, c'est vrai que je ne me rappelle pas. Peut-être qu'ils le font mal. Certainement, ça devait être d'un contexte. Justement, c'est quelqu'un qui est très émotif. Moi, je le suis. Lui, quand il a un truc qui se passe là, il envoie une parole. Vous êtes un des hommes de Dieu. Je comprends la complicité. Pas forcément. Donc, toi, tu vas nous attaquer. C'est un peu ça. Mais lui, j'ai remarqué, à chaque fois, quand tu vas sur le mur d'Excel, il y a une bombe qui sort. S'il y a une bombe qui sort, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le moment. Non, mais les gens me fatiguent. Mais bon, après, maintenant, je vais essayer le mur de plus. Tu es installé en France. À la base, ça fait combien d'années tu es en France ? Mais tu n'es pas trop, trop en coordination. Tu ne vois pas trop, trop avec les chants. Tu as peur de la concurrence ici ? Pourquoi tu dis ça ? Je demande. Non, ici, quand je suis arrivé avec mon album en 2016, Seigneur, Seigneur des Sons a cartonné. Grave. J'ai fait trois concerts. J'ai fait un concert au Pays de la Goutture, mes 10 ans de carrière. J'ai fait un concert au Stade de la Belle. J'ai fait le dernier, où j'ai invité le grand frère de Fali au Pays de la Goutture. La salle était comme la 4ème place. Il ne nous a jamais dit ça en plus. Donc, ce que je dis, moi, je dis toujours que je ne suis pas pour la concurrence. D'accord. Parce que chacun, et puis en plus, j'ai un genre musical qui est un peu différent de tout le monde, parfois. Dans le milieu, il y a une petite particularité quand même. Mais je suis ami à tout le monde. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je suis installé en France. C'est la grâce du Dieu. Je suis installé, il sait, il était là-bas. Donc, ce n'est pas comme si c'est trop la grande, où j'ai un pareil ici, là-bas. Juste que c'est comme ça. Mais il disparaît même là. Quand il réapparaît, il fait malin. C'est un deux coups toujours. Ça ne va pas. Ce côté-là, ça ne se fait même pas discutable. Tu partis ici, il est coupé. Les gars, 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 les gars. Non, je ne le fais pas. Sinon, quand même, quand il est revenu, quand même, je suis un peu présent. J'essaie d'être présent par des chansons. J'essaie de diversifier un peu, mettre un peu de tout ça. Vous vous attendez bien dans votre milieu, vous qui chantez Dieu. Bon, c'est comme ça. Je suppose que vous avez un milieu à vous. C'est un émission là. Non, je demande si vous vous entendez bien. Vous, je ne vais pas citer les noms, tout et tout. Mais est-ce que vous vous entendez bien dans votre milieu, vous qui chantez Dieu. Parce que vous, vous ne mélangez pas aux coupés, décalés, aux autres entendants, ça, pour ça, je vous respecte. Mais est-ce que vous vous entendez bien entre vous ? Moi, je m'entends avec tout le monde. Moi, forcément, elle est coupée, décalée, avec les groomens, avec... Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je me mélange, tout le monde. Il y a séquencé, tout le monde. Moi, je n'ai pas de souci. Je suis habillé avec tout le monde. Même quand on se voit dans des spectacles, quand on sort, moi, je ne parle des gens à être à côté, je me déplace bien vers les gens. Moi, je n'ai pas de problème. Franchement, je n'ai pas de problème. Dans les milieux, chante, gospel, vous, vous entendez bien. Je n'ai pas de problème. Non, il y a forcément des kiproko, il y a forcément des trucs, ça se suit. Donc, tout le milieu, il y a forcément des choses. Mais ton dernier kiproko dans ton milieu, c'était avec qui ? C'était, par exemple, à un de mes concerts, à Youpougon, au stade BAE. Et puis, j'ai invité tous les... Moi, quand je fais un concert, j'ai invité tous les chants. Donc, du coup, j'avais invité un groupe, un groupe d'amis. Et ce qui m'a un peu touché, c'est le fait qu'ils soient venus. Et comme ils ont vu le monde, ils se sont dit qu'on a eu de l'argent. Donc, un, l'associable du groupe a demandé un cachet, il a demandé quelque chose pendant qu'on s'est entendu. Et puis, dans le milieu, on veut se soutenir. Mais il a exigé quelque chose. Et il a même fait des histoires à mon staff pour ça. Moi, j'ai déjà parti et on m'a appelé, il était entré. Mais, comme ça, c'est fou, ça m'a un peu choqué quand même. Tu vois, de quoi, oui. Et j'ai dit, abandonnez-lui, tu vois. Et depuis ce jour, franchement, c'est compliqué. Il y a tous les trucs comme ça. Mais est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous qui chantez Dieu, est-ce que l'argent, c'est prioritaire pour vous ? Bon, c'est sûr que l'argent n'est pas prioritaire, mais l'argent est indispensable, c'est sûr. Mais je pense que quand on est... Mais quand on chante Dieu, on a la paix du cœur. On n'a pas besoin d'argent, je pense. Non, pas forcément. On chante Dieu et on meurt des fins. Et on a la paix du cœur et on meurt des fins. C'est vrai. L'argent, ce n'est pas forcé, mais il est indispensable. Parce qu'on a besoin d'argent pour quand même vivre ou survivre. Mais moi, je ne suis pas pour ces hommes de Dieu ou pour ces chants qui mettent l'argent devant. L'argent doit être derrière, mais pas devant. Bien sûr. En me disant que l'ouvrier met son salaire, quand tu invites un artiste ou tu invites un chante ou un pasteur, tu es dans une offrande, c'est normal. Il a pu même déclamer que ce n'est pas le monde. Mais moi, je ne suis pas pour le fait que, par exemple, un pasteur dise, par exemple, « Si, je n'ai pas de 3 millions, je ne fais pas prêcher. » « Je ne suis pas de 10 millions, je ne chante pas. » Là, c'est conditionné. Mais quand tu dis ça, tu n'as pas un peu peur, parce que là, c'est du direct, parce que c'est fréquent. Mais est-ce que ces pasteurs-là vont pas te regarder autrement, vont pas te juger ? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage, comme toi, tu dis ces gens, c'est vérité. Oui, mais moi, je n'ai pas dit le nom d'un pasteur. Je dis juste que, je ne suis pas pour le fait qu'un pasteur exige une certaine somme pour aller prêcher l'évangile qui a été reçu gratuitement et qui doit être donné gratuitement. Donc, après, chacun gère son ministère comme il le sent. Je ne juge pas les ministères. Parce qu'il y a des ministères, à ce qu'il paraît, quand vous donnez 100 000 francs, il y a bénédiction des 100 000. Si vous donnez millions, il y a bénédiction des millions. Moi, je me revois. On ne sait plus où on va avec ce pasteur-là. Moi, je ne sais pas comment les choses évoluent. Ça peut être gratuit. Oui, mais je lui dis, chacun sait dans quel esprit il est qu'il le fait. Donc, je ne veux pas juger cet esprit-là. Peut-être que c'est vrai, Dieu lui a parlé. Peut-être que ce n'est pas vrai. Mais une chose est sûre, c'est que moi, je ne le ferai pas. Mais est-ce qu'un homme de Dieu doit se mettre sur un plateau, mais sur les réseaux sociaux, pour dire que Dieu m'a parlé ? Bien sûr, pourquoi pas ? Mais s'il a un message de la part de Dieu, il le donne. Parce que si tu ne le donnes pas après, Dieu va te demander des comptes. D'accord. Donc, tu n'es pas dans le lieu des pasteurs ou des chantes qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux en train de faire plein de brûlures ? Bon, c'est vrai que moi, je ne parle très réseaux sociaux, mais c'est vrai que quand il y a des polémiques sur moi, les gens, moi, je viens faire un direct, j'en parle. Maintenant, j'ai peur de parler parce que je ne sais pas qu'il dit un truc, ça fait un beurre du coup. Maintenant, j'ai peur de lui dire un truc. Mais il faut que la vie, on est dans le milieu, il faut défendre ses valeurs. Donc, moi, je défends mes valeurs sans forcément être présent, présent, présent. Mais je ne peux faire que ma musique soit présente sur les réseaux sociaux, que moi-même et que je sois présente. Tu es dans quel ministère ? Comment ça ? À mon église ? Oui. Bon, mon église, j'ai été à Messages de vie et Vase d'honneur ici. Quand je suis en France, voilà, là-bas, j'ai une église. Je suis à l'église à Saint-Mône-de-Dieu de Paris, à Compacta et Riengou. D'accord. Donc, voilà, quand je suis là-bas, j'ai mon église. Quand je suis ici, je... À Vase d'honneur ici, vous n'avez pas des pasteurs qui font la politique ? Vase d'honneur, je ne sais pas. À mon avis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils en font, je ne sais pas. Donc, as-tu déjà été boycotté par les médias ? Le fait que tu chantes Dieu, oui, toujours. On a toujours boycotté. Aujourd'hui, il y a des médias qui ne passent pas, les chants, ça, on sait, les chansons chrétiennes, on le sait déjà. Moi, je n'aime pas qu'on dise chante chrétienne. Moi, je me positionne, ça choque souvent les gens, mais moi, je me positionne. Moi, je suis un artiste gospel. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour avoir fait la formation à l'INSAC, je suis artiste de formation. Donc, je suis artiste, mais qui a choisi de faire du gospel. Je pourrais chanter n'importe quoi, on va changer les propositions, mais j'ai choisi de rester dans mon registre qui est le gospel, qui est de véhiculer le message de l'esprit, le message spirituel qui est là pour encourager, qui est là pour motiver, qui est là pour... Voilà, donc, les chantes, on dit souvent que je chante, parce que je pense que c'est plutôt à l'Église, en plus, chez moi. En plus, ça peut être chante, c'est en dehors, mais je chante, c'est vraiment plutôt à l'Église. Je dis, chez moi, quand je dis que je chante, on sait un peu dans la vue que c'est ça qu'un chante. Donc, un chante, c'est qu'un commun de vent pour le combat, mais c'est comme si il est un peu le gardien du temple. Donc, un chante, c'est à l'Église, quand tu décides d'aller au-delà, là, ça devient de l'artistique, ça devient du showbiz. Donc, on ne peut pas mélanger chante, ministère chrétien et showbiz. Ça aussi, c'est une hérite. Est-ce qu'on peut être les deux ? Bien sûr, c'est possible. Bien sûr, on peut chanter à l'Église, être chante, mais n'ayez pas honte et n'ayez pas peur de dire que vous avez le côté artistique. Et artiste, quand tu chantes, tu vas faire des concerts, on se retrouve avec des... J'ai l'air de moi, on se retrouve dans des concerts où... Voilà, il y a d'autres gens musicaux qui sont là, mais on va dire, ah, moi, si je chante, non, ils ne chantent pas. Non, on chante parce que nous, on a notre message à véhiculer aussi. Tu penses des hommes de Dieu qui disent, par exemple, que le chante étant donné que c'est un sacédos, qu'ils ne doivent pas sortir de l'Église pour aller faire des gombos ou pour avoir... Voilà, qu'ils doivent rester seulement que dans l'Église et chanter. Moi, ce qui me fait un peu mal souvent, c'est ces chantes-là qui se retrouvent à faire des choses, je peux dire, à s'humilier carrément. Quand tu appelles Excel, tu dis, allô, Excel, bonjour, ça va ? Par exemple, viens dans mon Église, sachant bien que le pasteur, il a les moyens. Viens, viens, viens payer ton carburant. Moi, j'ai du carburant dans ma voiture à chaque fois. Moi, je me mets son carburant. Moi, je veux bien que tu me dises Excel, j'en ai pas assez, voilà ce qu'on peut te proposer. Viens, voilà. Mais je dis, les chantes aussi ont besoin de vivre, tu vois. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que les gens ont peur d'en parler, mais aujourd'hui, je ne suis pas pour le fait qu'on dise que les chantes doivent rester à l'Église. Si les chantes restent à l'Église, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que le message qui est venu filé, doit aller partout dans le monde entier. Il n'a pas dit aller seulement à l'Église. Donc, il a dit, allons partout. Mais aller partout, c'est quoi ? C'est partout. Et puis, il a dit, ça continue, il dit, que le temps soit favorable ou non. C'est-à-dire que là où on a l'impression que les chrétiens ne doivent pas aller, les chantes doivent aller là-bas. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, j'ai chanté à la finale de Miss Côte d'Ivoire, je me rappelle en 2017, quand... Quand tu as été critiqué là-bas aussi. Très critiqué, j'ai chanté au conseil. de Corneille. J'ai dit, il y a un article carrément que j'ai dit sur moi, on dit, ah, les chantes, les païens. Après, quoi encore ? Quand j'ai sorti, elles sont les bonnes, là où les gens s'étaient mis un peu en jeûne. Au lieu, je suis content parce qu'il y a l'avènement qu'à S. Blum, les gens ont compris notre combat depuis longtemps. Mais, comment je sortais au début et puis on dansait, on se mettait, on dit, oh, les filles, on voit le ventre, etc. Il n'y a pas un tour, je lui ai dit. On s'est donné quand même, les gens nous ont critiqués, les gens disent ce qu'ils veulent, comme il disait la description. Tu es souvent critiqué sur ta musique, souvent, on sait si des choses que tu fais. C'est la jalousie ou toi, mais tu as beaucoup des défauts ? Bon, tout Thomas a des défauts. Donc, je perds les défauts, mais je pense que quand mes critiques, c'est, les critiques qui sont aussi résidus, on sait, c'est, par exemple, quand j'ai refusé d'aller au premier, les gens trouvaient ça a créé un bout, il arrive d'aller au premier. Au moins, ce n'était pas un buzz. Moi, c'était simplement que je ne me reconnais pas en train de faire un concours pour véhiculer un message. Je suppose qu'on est non avec des prix. On peut dire, ah, il fallait vraiment le fait que vous vous dites, voilà, c'est un prix pour la qualité de ta musique. On reconnaît que tu fais de la bonne qualité. Moi, j'ai reçu des prix, par exemple, au Gabon ou au Madou, comme avant, j'étais très acoustique. Je reconnais que quand j'étais venu avec au paradis, c'était un peu nouveau dans le milieu chrétien parce qu'au début, c'était la louange, c'était l'adoration, on relève le ciel. Tu vois, c'était, mais moi, je suis venu ici un peu jeune. Tu vois, ça, un peu dans le feeling, tu vois. Mais au début, ça choquait. Mais après, les gens ont accepté parce qu'ils ont compris que, voilà, c'est un nouveau genre qui est arrivé. Mais les gens critiquent. Les gens critiquent toujours. Non, je vais revenir ici le premier. Mais déjà que tu supportes les critiques, quand les gens tu traites d'homosexuel, ça aussi tu arrives à se protéger tout le temps puisqu'il n'y a pas de fumée sans fumée. Non, cette fumée-là, ce n'est pas un fumée. Le bon, c'est que la fumée-là, je t'explique. Les gens ne vont pas traiter d'homosexuel. Il y a eu une publication que ma page a été piratée parce que j'avais refusé d'aller jouer à un show homosexuel en Suisse. Mais quand on t'a invité pour aller en Suisse, tu savais déjà que c'était un show homosexuel. Je ne savais pas. Je viens de l'arrivée de Paris, je suis resté ici le 6 janvier quand ils sont passés par le bain d'une maman qui m'a appelé pour dire que j'ai déjà des amis qui ont été invités. Voilà, le cachet était très bon. C'est normal, j'ai accepté. Puis moi, je ne suis en France pas de la visa. J'ai pris mon vol le 6. Je suis reparti en France. Je n'ai pas le vol pour Genève. Ensuite, pour aller à Lausanne, quand un ami m'a dit « Ah, excellent. Celui qui t'invite, en fait, c'est un homosexuel très reconnu dans le milieu, blanc, tout le temps. Et il veut que tu viennes à son mariage. » Je ne suis pas contre que tu me pardonnes. Je ne suis pas pour l'homosexualité, mais moi, je ne juge pas les homosexuels. C'est Dieu qui les juge. Mais une chose est sûre, c'est que je ne... Il voulait que tu viennes à son mariage homosexuel. Mon mariage, c'était un show entre les homosexuels. Mais effectivement, le gars, il aime bien ma musique, il paraît. Franchement, on dit, il aime Excel. Mais en tant qu'homme d'été, c'est quoi l'inconvénient à chanter pour un homosexuel ? Non, je n'ai pas de problème. Mais je ne peux pas. Supposons que j'ai un concert Excel et il y a des homosexuels qui viennent. Je n'ai pas de problème avec. Moi, je fais des cœurs. Souvent, j'ai un ami qui est un peu fémini et on dit « Ah, c'est un homosexuel. » Je n'ai pas de problème avec eux. J'ai un concert public Excel qu'ils sont les homosexuels. Elles arrivent. Moi, je change. Moi, je prêche mon évangile. Mais aller m'afficher dans un show avec les homosexuels, là, c'est un peu non. Ça, c'est moi. Donc, un concert Excel où tout le public s'est des homosexuels sans se dérange pas. Ça va faire tout le public. Arrête, tu abuses un peu. Il y a forcément des gens qui viennent qui se font. On sait. Tu comprends ? Moi, ce n'est pas mon problème. Du moment où j'ai vécu mon message, je veux bien qu'il change. Je ne sais pas. Mais m'afficher... Mais tu vis en France, depuis, tu as un problème avec l'homosexualité ? Mais non, j'ai un problème. Mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas pour les juger, en fait. Chacun est libre de vivre sa sexualité. C'est Dieu qui nous juge. Oui, mais moi, par rapport aux hommosérités, ce n'est pas une maladie. Tu ne peux pas déchanter pour l'homosexuel ? Non, je peux. Écoute-moi, je t'explique. S'il est seul dans son hôpital, on dit « Ah, il est malade, l'homosexuel, il va chanter pour lui. Je vais chanter. » M'afficher dans un show homosexuel, on connaît les Ivoiriens. Tu as honte ? Non, je n'ai pas honte, j'ai peur. Tu n'as peur de quoi ? Il ne faut pas en mettre les potos. Mais à partir du moment que tu ne l'es pas, non, non, je t'explique. Non, excuse-moi, Jésus était sur la croix. Jésus répond à Anaconda, elle lui l'est. Jésus était sur la croix, il a fini de jeûner, il est monté sur le ciel. Le diable a dit « Saute ! » Jésus va mettre des jambes pour te souligner. On ne t'entra pas. On dit « Jésus lui-même, va moi. » Après ça, une semaine après, ma page a été piratée. Les gens ont pris sûrement le côté où le gars a dit « PD ! » Mais le gars a dit « Je suis des musulmans, il n'a pas l'air du fait que dans ton excella, les homosexuel, où j'ai su que c'était ça ? » Il a dit « Dans les homosexuel, ils n'écoutent pas ta musique aussi. » Mais tout ça, ils n'ont pas vu. Mais c'est le côté PD là. Ils ont pris le buzz. Mais ceux qui me connaissent savent que je ne le suis pas, je ne me suis pas justifié. J'ai fait juste une vidéo. Je n'ai pas fait deux. J'ai fait une vidéo où j'ai été en colère. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que des chrétiens avaient relayé les faux. Des chrétiens sans qu'ils ne voient rien. Des chrétiens ivoïens comme africains. Ivoïens comme pas, ils ne voient rien. Donc, les gens ont sorti ça. Au début, ils m'ont vu, ils n'ont jamais vu Excel s'énervé. Mais après, j'ai dit « Non, à un moment donné, il faut arrêter. » Je ne suis pas homosexuel. C'est normal que je vienne défendre ma position. Je ne me justifie pas, mais je ne le suis pas. Pour ceux qui me connaissent, je ne le suis pas. Donc, je voulais juste expliquer pourquoi il y a eu ce buzz. Chanter, c'est ton travail, plus ou moins. Non, je ne vais pas aller chanter. Chanter, c'est ton travail, puis tu es homme de Dieu. Aller chanter pour la communauté homosexuelle, pour moi, en tant qu'homme de Dieu, ça n'a pas posé de problème. Maintenant, si toi, tu refuses, c'est que tu te reproches quelque chose, peut-être. Non, même pas. Je refuse parce que je ne suis pas. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fait de communiquer un péché. Si je ne suis pas convaincu, pourquoi tu veux j'allier là-bas ? C'est simple. Si je dois venir faire une émission à Fafaf, que je ne suis pas convaincu, je ne le fais pas. Il y a des gens qui ne veulent pas aller sur des réseaux sociaux pas forcément chrétiens. Non, tu peux aller au moins envers un homosexuel qui t'approche, qui te drague. Mais il y a plus de homosexuels qui nous draguent. On est amis à des homosexuels, on sait, mais on ne les juge pas. On ne les juge pas pour autant. Mais est-ce que tu, excuse-moi, tu t'entends parler, tu dis que tu as des amis homosexuels, tu ne les juge pas. Mais on t'amène à aller chanter pour ton travail chez des homosexuels, tu dis non, tu ne vas pas. Non, ce n'est pas mon travail. Chanter là, c'est quoi ? Non, non. Moi, je suis dans un sacerdoce, j'ai un ministère. Je répète, pour ceux qui nous regardent, si j'ai un concert ou si je décide, je me serai aux sociaux, je dis je m'en vais aujourd'hui, j'ai une campagne de mon achat chez les homosexuels. Là, tout le monde sait que je m'en vais pour annoncer l'évangile aux homosexuels. C'est comme par exemple un gars, un matin, au début, quand il y avait les prostituées aux deux plateaux ici, il va être un passé qui est connu. Un matin, on le voit, la nuit, il a arrêté et puis ils sont tous les bouts, ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas évangélisé. Ils vont dire quoi ? Oh, le gars, il y a les gérés mouvements. On connaît le feeling. Mais la Bible nous déclare que j'ai évangélisé mais si j'annonce officiellement grand croisade de campagne, je m'en vais. On lui dit Dieu m'a mis à cœur d'aller évangéliser les homosexuels. Tout le monde sait. Là, il n'y a pas de problème. Mais un matin, personne n'est au courant. On me retrouve des homosexuels. Les homosexuels ont été dansé bien. Mais voilà, il est homosexuel. Donc moi, j'ai un refus. Je me suis protégé parce que je connais le chobis dans lequel je suis. C'est ce qu'il était là. Je ne suis pas allé. Après, ça m'a valu les critiques. Ils ont piraté mon compte pendant 4-5 heures. Ils ont écrit ce qu'ils voulaient écrire. Mais excusez-moi, soyez un peu, je ne sais pas, le premier à qui on pirate le compte. Et bien, si moi, je suis pédé, excusez-moi, c'est parce que ma page va annoncer officiellement qu'il est pédé. Arrêtez un peu. Non, tu ne vas jamais l'annoncer, mais peut-être un ami proche ou un confinant puisse savoir qu'il va annoncer. Ma page, non, mais là, c'est de ma page, c'est venu. Ok, quel penses-tu de la montée figurante des jeunes chantres qui viennent de commencer en ce moment ? Mais il est beaucoup critiqué aussi le jeune KS Blum par rapport à ses lox, les gens parlent de... Oh, les gens parlent toujours. Moi, je l'aime bien. C'est un jeune que j'ai côtoyé avant que les autres le connaissent. Moi, je le connais, je l'ai reçu. Il est bien venu chez moi à la maison à manger ensemble. Tout ça, donc je lui dis c'est un petit frère que j'admise pour son talent. Je trouve qu'il est particulier. J'aime bien son feeling, sa révolution un peu. Nous, on se bat pour ça. On dit qu'on peut être jeune et puis être un peu choco, s'habiller tranquille. Moi, je ne suis pas contre les lox. Les lox, ce ne sont pas les lox qui disent ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux même être au Mali, même au Kotaï, et puis dans ton cœur, tu es mauvais, même icon, même athé. Donc, je veux dire, on dit que l'apparence est trompeuse. Donc, c'est dans ce sens que ça peut être trompeuse. Moi, je pense qu'il est jugé, il est critiqué parce que les gens ne le connaissent pas. C'est un petit qui est très humble, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. La preuve, le succès, il est figurant. Tout le monde, aujourd'hui, il reconnaît que le petit a du talent. Dans le milieu rap, il est un peu polyvalent. Moi, je l'aime bien. j'admise bien ce qu'il fait. Franchement. Un peu comme toi, il est musulman à la base. Un peu comme toi, son père est musulman. On l'a vu même au concert, son père qui est venu dire je suis musulman, mon fils a choisi d'être chrétien et je suis venu le soutenir dans son choix. Qu'est-ce que tu penses de ceci ? Je trouve que c'est... C'est beaucoup d'émotions. Ça veut dire que l'enfant a une vision, il a un objectif, il est en train d'atteindre son objectif. Et si le père reconnaît que son fils aujourd'hui a du talent, c'est une très bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, la montée, c'est une chance là. Ils doivent être encouragés. Moi, je suis allé l'encourager. Ils doivent être aussi surveillés, aussi encadrés aussi. Parce qu'on sait ce que c'est que le showbiz. Souvent, quand tu es jeune, quand tu prends des coups, très souvent, c'est difficile de remonter dans la vie des artistes qui ont cartonné. Et après, quand ils ont pris des coups, ils sont pris pour monter. Franchement, il est super. Moi, je l'apprécie beaucoup. Depuis le début aussi, il y a longtemps que je le suis resté à la réseau, j'ai toujours partagé plus ou moins ce qu'il faisait. Donc, ça fait mon plaisir. Alors, Anna Kona, notre invité est là, Excel avec tous les rebondissements en serre. Ceux qui se sont passés. Ceux qui se sont passés. Mais tu le fais beaucoup les featuring. Tu te donnes des gens où tu as peur quand ils relèrent. Tu as répondu ça là. Tu as répondu ça à toi. Non, même pas. Je ne fais pas une billette, franchement. Là, je vais faire le featuring. Il est top. Le featuring est un... Il ne faut pas des idées comme ça. What the hell? On a cassé notre carrière. Non, je ne fais pas le featuring. Il y a le featuring qui arrive. Seulement que... Il ne faut pas le featuring. En fait, on ne fait pas le featuring. On ne fait le featuring parce qu'il y a deux esprits qui vont ensemble. Je ne sais pas comment l'expliquer. Si les esprits, on pense qu'on fait le featuring. C'est vrai. Ou bien les autres, tu penses qu'ils ne sont pas à la hauteur. Non, rien n'a pour blanch jamais. Chacun a son feeling. C'est au feeling, en fait. Moi, je n'ai pas de problème. Elle est chante. J'aime tout le monde. Il est du ça. Quand je fais des concerts, tout le monde est là. Je n'ai pas de problème. Quand il y a les chantes qui disent que tu te donnes les chantes, Non, les gens aiment trop parler. Je vais vous poser. Si, je ne sais pas. Si, c'est bon. Enfin, ce n'est pas bon. On dit même que tu ne veux pas te mélanger aux autres. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, je suis avec tout le monde. C'est eux qui remarquent. C'est eux qui faisons un truc à moi. Sincèrement, je n'ai pas de problème. Au contraire. Je dis, moi, je fais la concurrence avec moi-même. Si je me mesure pour la personne qui sorte, ce n'est pas bon. Je fais la concurrence. Mais dire que, mon son, on va avoir ça à l'amuser. Parce que pour lui, notre objectif en tant que chante, ce n'est pas de faire la concurrence. C'est au contraire. Gagner des armes à crise. Je ne sais pas bien dire, pendant que je suis en charnière, les armes disent, votez-moi les gars. Il faut que je sois le premier. Après, si on reconnaît que telle chanson a marché parce que tout le monde en donnait un prix, je suis d'accord. Je ne suis pas contre les prix, mais je suis contre l'esprit dans lequel on veut mettre des chantes. Nous, les gens, on ne va pas faire la concurrence. Je ne sais même pas dans notre feeling. Ceux qui sont allés, Dieu merci. J'ai même dit ça à Iris. Je ne suis pas contre ceux qui vont aller. Mais moi, je ne peux pas dire à tes femmes « Allez-y, votez-moi, votez-moi. » On fait quoi ? On peut devenir quoi ? Votre le premier. Non, mais justement, moi, ça ne m'intéresse pas. Sinon, c'est très bon. Ça peut être la première qui va venir à penser et je salue le grand frère Mola. Ça a créé des problèmes avec moi. Moi, je n'ai pas tout circulé. Non, mais c'est vrai. Déjà, souvent, les gens ont des gens et je dis des trucs. Moi, je ne suis pas contre ça. Moi, si Moury me disait que ça vient jouer un truc du premier, je vais venir jouer. Tu vois ? Mais pas de premier. Mais je dis juste que je ne veux pas être en confiance avec mes amis chantes. On doit donner des armes. Attends. C'est comme si tu disais que tu vas en tête passer mieux que qui. Je pense que chacun... Il chante pour gagner des armes à triste. Il ne chante pas pour être... Chacun son ministère. Donc, dès que tu as vu... Et c'est ce qui est mauvais dans le milieu de l'homme chrétien. Parce que le fait de vouloir dire que je suis mieux que lui et que je suis mieux que lui, là, ce n'est pas bon. Non, ça ne mange pas pour ça. Alors, Excel, on voit récemment encore qu'il y a un nouveau clip, il y a une nouvelle chanson. On voit que tu bouges toujours sur le plan international. Et qu'est-ce que tu prépares encore à tes fans ? Oh, c'est pareil, donc, je n'aime pas la monotonie. Donc, là, ça a changé carrément encore encore de... Encore de style, de feeling, oui. Oui, je peux faire bouger parce que c'est vrai que j'ai traversé le monde difficile ces temps-ci. Mais je n'en sors pas parce qu'on nous voit... Et je ne voulais pas me présenter comme quelqu'un qui est malheureux mais plutôt quelqu'un qui est content, qui est danser. Je peux faire danser et pour ceux qui... Pour dire qu'aussi, on peut faire danser c'est parce qu'on n'a pas envie mais sinon, ce n'est pas mon genre, c'est vrai, mais je peux aussi faire ça et que ça se passe bien. Le clip, tu vois, le monde une semaine on a déjà à 600 000 vues. Les gens sont les diamants et normalement. Les gens ont bien... ont quand même bien reconduit. Ça, je bénis le Seigneur pour ça. Tu vas chanter en mandel à ce qu'il paraît ? Bon, j'ai fait un chant avec un style mandel qui était... L'autre, c'est l'une de mes meilleures chansons. Ils ne comprennent jamais. Ah ouais. Ils ne comprennent jamais. Comment je fais ça ? Moi, je serais vital. C'est vraiment plus. Tu aurais pu ? C'est que tu... c'est que tu fais ils ne comprennent jamais. Mes ennemis ils ne comprennent jamais. Ce que tu fais ils ne comprennent jamais. Je ne travaille jamais. Je ne travaille jamais. Je ne travaille jamais. Tu l'aimes beaucoup. Tu l'aimes beaucoup. Super, super. Il y a un autre titre, je ne sais pas si tu le dis. Il remette du monde. Oui, il y a un autre. Ça, c'est le titre. Le Seigneur des Sens remette du monde. Là, c'est le titre qui m'a le plus fait réagir toutes mes chansons. Waouh. Parce que, au paradis, je m'en ai mis les Parfaits au Paradis. Voilà. Mais c'est vrai que c'est le titre. Il y a ce titre de 2016. Et franchement, c'est le titre qui m'a le plus fait. Les gens n'ont quitté vraiment grave. Peut-être que c'est ce qu'il peut avoir mais là, il suffit de ne pas partir. Non, non, pas pour toi. Je n'ai pas le plus fait réagir. Ton message pour tes fans ? Oh, déjà, je vous remercie à la chaîne de GAMI TV. Merci à vous aussi. Oui, merci. Je suis content de vous voir. Je vous suis à la télé. Et au début, et puis après, je remercie à Papazoum avec son épouse aussi, qui font aussi beaucoup. Merci. Pour moi, ceux qui me soutiennent beaucoup, ça, je ne le connais. Et je vous remercie aussi à tous ceux qui me soutiennent. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Tranquillement, on ne force pas, on ne tombe pas la tête. On sort les choses au temps du Seigneur et puis c'est lui seul qui sait comment diriger les choses. Donc je vous dis que le rend toujours gloire. Et puis en tout cas, on a que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Gros bisous. Merci, merci, merci. Dieu bénisse, excellent aussi. Oui, on se fait un béni. Non, oui, mais bon, mais bon, mais bon, non, non, donc dames et messieurs, surtout merci pour vous qui nous suivez des quatre coins du monde. N'oubliez pas de liker la page Ivoire TV, Ivoire Musique. Toujours, car nous sommes là. Restez connectés à la bonne source. Anaconda, l'homme, question tonutriente, bientôt, on revient dans un nouveau style encore. Il a décidé de changer un peu ses questions parce que vous trouvez qu'il pécute, il dit qu'il va répécuter encore. Donc voilà, merci, merci à vous qui nous avez suivis des quatre coins du monde et surtout, n'oubliez pas à la réalisation Roland Le Benguisse. Merci à toute l'équipe, merci à la grande famille Ivoire TV, Ivoire Musique. On est ensemble, que Dieu vous bénisse et reste couvert.